Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes s'agent, bien avant le monde t'y existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, qu'elle ne peut mesurer ta valeur. Lucifer, se l'abandonner, tu as souffert, méprisait, rejetait, comme une rose, foulait par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Lucifer, se l'abandonner, tu as. Déprisait, rejetait, comme une rose, foulait par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Tous les pas nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Comme psaume 119, nous lisons la parole de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. En apprenant les lois de ta justice, je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me rejouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu ménaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Amen. Et ma bouche proclame tes merveilles accomplies et ma bouche exale ta bonté au sauveur. Oh Jésus, Jésus mon roi, à jamais. Oh Jésus, Jésus mon roi, je te donne ma vie. Oh Jésus. Merci Seigneur. Et mes mains à terre, ta puissance au Seigneur, et mes yeux contente, ta grandeur au monde. Oh Jésus, Jésus mon roi, à jamais. Oh Jésus, Jésus mon roi, je te donne ma vie. Oh Jésus. Que tu sois béni notre Père et notre Dieu. Que tu sois honoré et glorifié encore en ce jour mon bénéme Père Saint au Dieu. Parce que c'est vraiment une grâce de pouvoir avoir un tel jour mon sauveur. C'est aussi les jours que tu as fait pour nous. Les jours pour nous retrouver par Tobisson dans ces lieux. Et ceux qui sont aussi en connexion dans ces différents endroits. Bénéme Père de Tobisson, pour que nous puissions élever encore nos voies envers ton trône de grâce mon roi. Pour te célébrer, pour te offrir Seigneur. Tes bienfaits sont ton grand nombre mon bénéme Père de Tobisson. Tu le manifestes à chaque fois pour chacun de nous. En tant que ton peuple à toi. Que toi tu t'es acquis toi-même mon bénéme Père Saint au Dieu. Nous sommes réellement ta propriété mon Seigneur. Et nous t'appartenons avec reconnaissance aussi mon bénéme Père Dieu. C'est pourquoi tu dis encore merci encore pour le souffle de vie encore en ce jour mon Soba. Merci vraiment de ceux que nous pouvons être parmi les vivants. Comme l'équipe tout le dit. Les vivants ce sont ceux-là qui te louent aussi mon bénéme Père. Nous sommes de ceux-là qui t'ont chanté et qui te chanteront encore. De tout notre corps mon bénéme Père de Tobisson. Pour ton amour à notre endroit que tu as vraiment manifesté Seigneur. En répandant ta grâce mon bénéme Père de Tobisson. Dieu en manifestant aussi ta miséricorde à notre endroit. Tu es vraiment le seul véritable et vrai Dieu. Sois béni encore en ce jour mon bénéme Père Saint au Dieu. Et sois exalté mon bénéme Père de Tobisson mon Soba. Quand je contemple les cieux aux bras de tes mains Seigneur. Qu'est-ce que c'est que vraiment l'homme être béni ? Tu es le Dieu de Dieu mon bénéme Père de Tobisson. Le Seigneur de Seigneur mon Roi. Tu es au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu mon Soba. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie Père. Merci réellement pour ce temps que tu nous as permis de pouvoir chanter pour ta gloire au Notre-Dieu Seigneur. Là où nous avons mal chanté, pardonne-nous Père. Mais de notre cœur que nous voulons vraiment chanter ton nom à toi. Célébrer ce que toi tu es mon bénéme Père de Tobisson. Parce que tu es l'unique mon Soba. Merci pour chaque antiquette qui te chantait Père. Merci aussi pour le psaume mon bénéme Père de Tobisson. Merci pour ton amour encore ce matin. D'avoir gardé aussi nos frères et sœurs. On est loin comme des prêts pour que nous puissions aussi nous rassembler en cet endroit. Oui Père, tu gardes ton peuple sur le chemin. Et nous sommes heureux de voir nous retrouver encore ensemble ici en cet endroit. Pour chanter ta gloire et te glorifier. Car nous t'avons ainsi pris un Père. Au nom de son Dieu Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il soit glorifié et exalté aussi pour tout ce qu'il fait. Vous pouvez vous asseoir. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous nous réjouissons toujours de ces privilèges que nous avons. Quand nous pouvons aussi nous retrouver avec tous nos frères et sœurs aussi. Et tant ceux qui sont ici. Et ceux qui sont aussi en connexion dans différents endroits. Nous prions que notre Dieu nous aide. Parce que c'est aussi un désir profond. Le soupir de tout un chacun de nos bien-aimés. Qui voudrait que nous puissions avoir cette grâce. De pouvoir quand même se retrouver aussi. Comme au jour d'autrefois. Où nous avions cette possibilité de pouvoir louer notre Dieu. Et chanter pour la gloire de son Seigneur. On s'est rassemblés surtout aussi. Pour entendre aussi notre Dieu nous parler. Nous éclairer sur ce chemin. Dans lequel nous nous trouvons. Afin que nous puissions apprendre comment marcher avec lui. Et surtout aussi comment aussi le servir. Que le Seigneur bénisse richement chacun de vous. Qu'il vous donne effectivement aussi ce que votre cœur désire. Qu'il pourvoie aussi à tous vos besoins. Il connaît le besoin de tout un chacun. Mais aussi nous le prions pour que vous soyez consolés. De ce qu'il agisse suffisamment aussi dans votre vie. Et pour que aussi votre foi soit aussi fortifiée. De ce que vous puissiez le voir aussi en action. Dans tous les domaines de votre vie. Nous le remercions de tout notre cœur. De ce qu'il nous a donné. Quelque chose qui nous permet de pouvoir nous accrocher. Parce que sans cela il nous est difficile. De pouvoir réellement aussi avancer. C'est cela que le Seigneur nous a accordé la grâce. D'avoir ce don de la foi. Et pour que réellement que dans toutes les circonstances. Peu importe les choses effectivement qui peuvent nous arriver. Nous ne puissons pas perdre courage. Parce que nous l'entendons aussi. Que la foi est un don qui vient de Dieu. Et cette foi vient aussi de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ notre Seigneur. Et aussi que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et il nous dit encore plus loin. Que pour l'avoir possédé les anciens. Ont obtenu un témoignage favorable. Et puis il nous dit. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons. Que les cieux de la terre ont été criés. Donc par la parole de Dieu. En sorte que ce que nous voient. N'a pas été fait par les choses visibles. Mais par les choses invisibles. Sans nous fortissons. Mon frère et ma soeur. Même si je ne vois pas encore la chose. J'ai confiance. Que le Seigneur notre Dieu. Qui nous conduit effectivement. Il agira certainement. Et il pourra davantage. C'est pour ça que plus loin il dit aussi. Et mon juste à moi vivra toujours par la foi. S'il se retire. Mon âme ne prend pas un plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux là qui ont la foi. Qui restent aussi attachés ici à la parole de Dieu. Parce que nous savons que nous avons cette assurance. Que c'est Dieu nous a fait aussi la promesse. Et quand il fait une promesse effectivement. Et il s'accroche à cette promesse. Et il l'accomplit aussi. Et c'est ainsi que nous aussi. Comme nous sommes appelés aussi. La postérité d'Abraham. Nous avons reçu de la part de notre Dieu aussi. Cette grâce et privilège. De pouvoir davantage croire en lui. Peu importe même les circonstances. Peu importe les situations. Effectivement, il y a quelque chose qui nous accroche davantage en lui. Parce que nous avons confiance en lui. Comme la Bible dit qu'il y a une pleine conviction. Que ce que Dieu promet, il peut l'accomplir. Nous aussi, nous devons avoir effectivement au-dedans de nous cela. Effectivement. Parce que. Car sans la foi, il est absolument impossible. D'être agréable à Dieu. C'est bien de pouvoir écouter. Mais s'il n'y a pas la foi. Nous, nous l'avons entendu avec vous en lisant les saintes écritures d'Immene. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est que tu fais bien. Mais tu dois savoir que les démons le croient aussi et ils tremblent. Et comme nous l'avons dit aussi, il faut que votre foi soit différente de celle des démons. Puisque les démons, malgré qu'ils savent qu'il y a un seul Dieu, ils sont perdus. Mais toi, nous sommes sauvés par grâce aux moyens de l'âme. C'est ce que nous devons toujours bien comprendre. Effectivement, nous ne devons pas avoir nos propres calculs. Mais surtout, observer les choses de la manière dont c'est lui qui sauve, c'est lui qui guère. Parce qu'en fait, quand lui, ce n'est pas moi qui sauve. Si lui, il sauve, il a des conditions. Si c'est lui qui guérit, il a des conditions. Donc, je ne peux pas venir avec mes conditions. Mais je viens simplement sous ces conditions. Pour obtenir, effectivement, être sûr et certain que j'obtiendrai. C'est pour ça que quelque part, dans le livre de 1 Jean, je pense, chapitre 5, Il dit, mais si nous demandons quelque chose à Dieu, selon sa volonté. Ça, c'est l'assurance que les saintes qui tournent et disent. Selon sa volonté, croyons que... Et si nous savons que nous sommes sûrs et certains que Dieu nous écoute. Et si nous sommes sûrs et certains que Dieu nous écoute, parce qu'on a demandé sur sa volonté, nous devons être sûrs et certains que ce que nous lui avons demandé. Vous vous souvenez ? Parce que nous lui avons demandé d'abord l'assurance que nous le possédons déjà. Même si je ne vois pas cela se manifester. Mais l'assurance et la certitude, c'est que je possède la chose. Vous vous souvenez, je pense que je vous ai... Je crois que nous en avons parlé ici. Ce n'était pas moi. C'était le frère Branham. Vous vous souvenez ? Il avait donné un témoignage. Effectivement, c'était un frère qui... Je ne sais pas si c'était un frère, mais quelqu'un qui était venu dans la ligne des prières. C'était un aveugle. Et il a prié pour cet aveugle. Et il lui a dit, tu es guéri. Mais l'aveugle sort, les lignes de prière, il est toujours en tête à tonner. Il fait les formes, il est toujours aveugle. Mais il vient vers le frère, il dit, mais frère, tu as dit que tu as prié pour moi. Mais je ne vois pas. C'est ça le problème. Alors, il lui dit, mais je priais pour toi. Continue à pouvoir proclamer ta guérison. Oui. Et il était simple de son cœur. Il a dit, ah bon, oui, parce que je priais pour toi, tu es guéri. Donc, continue à proclamer la guérison. Même si tu ne nous vois pas, proclame ta guérison. Et il n'a pas commencé à réfléchir comme nous, comment les gens vont penser de moi. Non. Il est parti. Édition spéciale. Je vois. Il vendait des jaunes. Édition spéciale. Je vois. Dieu aime les gens avec une foi tellement simple. Il criait, édition spéciale, je vois, mais il ne voyait pas. Il ne s'est pas arrêté. Il continue encore. Parce que le pasteur, le prédicant, il lui dit, mais tu crois, tu as dit, tu es déjà guéri. Et puis il lui dit, oui, mais je suis guéri. C'est la foi qui fait quelque chose en vous. C'est la vérité, frères et sœurs. Dans tout le domaine, c'est toujours la foi. Oui, 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 oui. Amen. Ah, c'est merveilleux, frères et sœurs. Et vous connaissez, en partant, les gens commencent à le regarder. Et puis un jour, il arrive donc chez le barbier, donc le coiffeur. Tout à fait, avec cette assurance qu'il avait pourtant, il était toujours aveugle. Alors, les barbiers, qui regardaient qu'ils se moquent de lui en disant, mais j'ai entendu que le pasteur-là, il a prié pour toi. En fait, en parlant de ça, il se moquait bien de lui. Je croyais qu'il a prié pour toi, donc tout ça. Et lui, il ne s'est pas laissé faire. Il dit, oui, il a prié pour moi. Et je suis guéri et je vois. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ses yeux se sont ouverts. Mais en fait, ce que nous devons savoir, c'est qu'il n'était pas guéri le jour-là chez les barbiers. Depuis le moment, on a prié pour lui. La foi que vous vous accrochez à la chose, fera effectivement que la chose se manifeste. Parce que nous devons savoir une chose, mon frère et ma sœur. Nous lui disons, en fait, nous ne sommes pas devenus des chrétiens. Gloire à Dieu. Vous croyez, non ? Nous avons toujours été. Parce qu'on nous a dit qu'en lui, c'était avant la fondation du monde. Donc maintenant, cela était toujours en nous. Mais il a fallu qu'un jour, que cela puisse se manifester. C'est sûr et certain. Et c'est sûr et certain. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Vous connaissez l'Écriture, non ? Donc, avec lui, nous possédons toutes choses. Mais c'est pendant que nous voyons qu'effectivement, c'est comme si nous ne possédons rien. Or, vous savez que quand Dieu dit, dans les scènes d'Écriture, comme nous l'avons entendu, il dit qu'à la voix d'un archange, quand la tempête de Dieu sonnera, Dieu est Dieu lui-même, le Seigneur lui-même, pas notre sonnera, pas lui-même, descendra des yeux. Il va descendre. Il dit que ceux qui sont donc endormis en Christ, ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui sont restés, nous serons donc, bien sûr, c'est un seul rappel, que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Dieu est toujours vrai, hein ? Ça veut dire qu'effectivement, nous devons être sûrs et certains que ces dons d'Écriture parlent, qu'effectivement, qu'ils ressusciteront, qu'ils seront changés, en fait, ils existent. Ça veut dire que nous ne sommes pas entrés dans ce qu'on appelle une chose historique, mais c'est une réalité dans laquelle, déjà, nous sommes dans la chose. Et comme nous disions que nous ne sommes pas devenus, mais nous avons toujours été, maintenant que Dieu a manifesté. C'est pour ça que, si vous me regardez, vous êtes toujours incrédules en écoutant la parole de Dieu, en fait, les choses de Dieu ne sont pas pour vous. Et puis, il faut bien que vous compreniez une chose qui est très importante, parce que je dis, ça, c'est la nature de notre Père aussi, et je l'aime beaucoup aussi dans tout ce domaine-là. Il a cette façon d'être qui est tout à fait extraordinaire, parce que quand on n'est pas spirituel, on ne peut pas le comprendre. D'un côté, il est tellement doux, il aime tellement, comme on l'a vu, effectivement. D'un autre côté, il prend un fouet. On se pose la question, on se dit, mais le Seigneur, il frappe les gens. Parce que si on construit les choses d'une manière assez logique, on ne sait pas comprendre les choses du Seigneur. Et c'est cela que nous pouvons comprendre d'une manière particulière. C'est que sa façon d'être est tout à fait différente dans notre conception. Oui, c'est cela que nous devons réaliser, qu'il faut la grâce de Dieu pour pouvoir connaître celui que nous servons et que nous marchons avec lui. C'est cela parce que si nous ne le comprenons pas, si nous n'arrivons pas à pouvoir le saisir, effectivement, nous aurons beaucoup de difficultés. C'est pour cela que nous remarquons, en réalité, le jour, là, pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'il dit cela ainsi, c'est que les jours où il a dit, « C'est lui qui mange ma chienne, il ne boit mon sang. » Vous vous souvenez ? Ils sont tous partis, en gamme majorité. Et puis, ceux qui sont restés. Et ça, j'ai toujours dit, il est quand même extraordinaire. C'est la nature de Dieu, en fait. Il ne peut pas te supplier. Parfois, vous pensez que vous avez peut-être cette essence que vous vous donnez, que je suis important. Vous n'êtes pas important. Nous sommes des ramassis, frères. Des déchets. Toi, qui es-tu ? Parce que parfois, tu t'es assis là, tu te donnes des airs pour pouvoir t'assommer. Qui es-tu, en fait ? Dis-moi, quelle est ta valeur ? D'abord, d'où viens-tu ? Nous avons tous été ramassis dans la saleté, dans les déchets. Et aujourd'hui, tu t'es assis, tu te donnes des airs quand on regarde, moi je suis, moi je suis. Mais en fait, on n'est rien du tout. C'est pour ça qu'on nous dit que c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un se glorifie, c'est écrit. Mais c'est vraiment par la grâce, la miséricorde, la pitié de Dieu. Que Dieu m'a ramassé, moi, dans les déchets, dans les saletés, ou même, les gens ne voulaient même pas passer ce côté-là, mais lui, il est venu me ramasser. Donc, je voudrais que nous comprenions que votre attitude, votre façon, même si vous ne voulez pas venir parce que je sens que ça m'a blessé, je ne vais pas venir, on ne va pas te supplier. Enfin, moi, je ne vais pas vous supplier. C'est pour qu'on comprenne, effectivement, parce qu'en certains moments, parfois, on sait, nous allons lire l'Écriture, on se voit tellement si important que si moi, je ne suis pas là, alors Dieu ne va rien faire. Non, Dieu n'a pas besoin, ni de toi, ni de moi. Vous vous souvenez dans les Saines Écritures ? Dieu n'a confiance que, pas en moi, non, 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 qu'en lui-même. Parce qu'il a confiance qu'en sa parole. Il ne veillera pas sur moi, non, il veillera sur sa parole. Dieu n'a confiance qu'en lui-même. Alors moi, si je veux maintenant que Dieu veille sur moi, je me fais petit. Je dois me faire petit. J'oublie que la parole coule à moi. Quand il aura coulé du Seigneur, maintenant, tu veilles. Dieu veille sur ce qui est en moi. C'est à toi ce qui est en moi, ce n'est pas à moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc ce qui est en moi, ce n'est pas à moi, c'est à lui. Donc lui veille sur ce qui est en lui. Alors si ce qui est en lui est en moi, alors Dieu veille sur moi. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur que Dieu nous dit effectivement, mais effosez-vous. Écoutez bien, c'est dans les livres de 2 Pierre au chapitre 2. Vous vous souvenez ? C'est important que nous comprennions cela. 2 Pierre, il est très bien. 2 Pierre au chapitre 1, je pense que c'est cela, oui. Dans 2 Pierre, si c'est 2 Pierre au chapitre 1, il nous dit une chose. Ah ! Ah ! 2 Pierre, je pense que c'est cela aussi. 2 Pierre, oui, 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre. 2 Pierre au chapitre 1, il nous dit une chose, et c'est cela. Et d'abord, verset 1, il dit, « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi, cette foi, vous savez, non, du même prix que la nôtre. » Donc, vous comprenez bien que la foi qu'ils avaient, ce n'était pas une simulation ou une imagination, non. Et cela les a tellement amenés à un point tel qu'ils puissent dire, c'est pour cela que ça nous conduit aussi dans cette même voie, qu'ils puissent dire que ceux que nos mains ont touchés, frères, sœurs, ça peut être aussi un témoignage, aussi un cri, en fait, qui rétentit en toi que ceux que moi aussi j'ai eu à pouvoir toucher, c'est que aussi mes yeux ont pu arriver à pouvoir voir, bien sûr. C'est cela qui ferait aussi la force de ta foi dans la marche avec ses yeux, mais c'est sûr et certain. Mais c'est vrai, frère, comment pouvez-vous vous accrocher à quelqu'un que vous ne connaissez pas ? Ce n'est pas possible. Vous le croyez ? Mais c'est écrit, c'est écrit dans Romains, au chapitre 10. Comment croiront-ils en ces gens qui n'ont pas entendu parler ? Ben c'est vrai. Donc on doit quand même le connaître. C'est ce qu'ils ont dit, donc. Ce qui était, on les lit rapidement, puis nous revenons là. Un Jean, on peut me dire, oui, mais frère, quand même, les règles de miens. Dans un Jean, chapitre, non, un Jean même, il dit, ce qui était, un Jean, un premier chapitre de Jean, c'est qu'il était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Donc, si nous avons entendu, et puis il dit, finalement, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nous-mêmes ont touché, concernant la parole de vie. C'est ce que Philippe aussi a rendu comme témoignage, quand Nathanaïl lui a dit, il a désarçonné, il dit, mais peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth ? Et puis il dit, viens toi-même, et vois, parce qu'il a dit que nous avons trouvé. Ah ben oui, toi, est-ce que tu as trouvé ? Est-ce que toi aussi, tu as eu l'occasion de pouvoir le voir et aussi le toucher ? Ah, vous direz, mais frère, c'est pas possible quand même. Bien sûr que oui, mon frère aime ça. Pour que tu sois quand même à lui, l'Écriture nous fait savoir que tu dois quand même entendre ton nom. Vous pensez que c'est historique, bien, c'est mythologie ? Non, c'est une réalité. Il a dit bien, mais brebis entendent ma voix. Donc, ils doivent entendre. Je prendrai notre frère Christian ici. Je l'amènerai peut-être, disons, dans le magasin ici, au magasin où je ne sais pas moi, chez l'épicier là-bas, et parmi tant d'autres acheteurs qui sont venus, ils commencent à pouvoir parler. Donc, ils parlent, ils parlent. Est-ce que l'épicier va dire que j'entends la voix des Christians ? Il faut être sûr de ce que vous dites quand même. Est-ce que Christian, l'épicier va dire que j'entends la voix des Christians ? Non. Pourquoi d'abord, un, il ne connaît pas Christian ? Parce que pour vous, connaître la voix des Christians, il faut la voix connue. Avant, parler avec Christian. Quand les gens sont en train de parler, ils disent, mais Christian, Christian, mais pourquoi ? J'ai entendu sa voix. Donc, je connais la voix des Christians parce que je connais Christian, je parlais avec Christian. Est-ce que vous saisissez ? C'est bien écrit. Regardez très bien, nous revenons vite, vite, rapidement, à Jean, je pense que c'est Jean, chapitre 10, l'évangile, l'évangile de Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, et nous disent, voilà, voilà. Regardez bien. « En vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand, mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers de Bréby. Le portier lui ouvre et les Bréby entendent sa voix. il appelle par leur nom les Bréby qui lui appartiennent et il les conduit donc dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres Bréby, il marche devant elle et les Bréby le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. » Il leur parlait ainsi, évidemment, il n'a pas empercé de parabole, mais il ne comprit pas. Je leur ai dit en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte de Bréby et tous ceux qui sont venus avant moi sont les voleurs et les brigands, mais les Bréby, ils ont point écoutés. Je suis donc la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé et il entra et sautera. Il trouvera donc le pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais moi je suis venu afin que les Bréby aillent la vie et qu'ils aillent cette vie en abondance. Il dit, je suis le bon berger et les bons bergers donnent sa vie pour ce Bréby. Mais les mercenaires ici, qui n'est pas le berger et qui n'appartiennent pas les Bréby, voient venir le loup, abandonnent les Bréby et prend donc la fuite et le loup le ravit et les dispercent. Le mercenaire s'enfuie parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine de Bréby. Je suis le bon berger et je connais mes Bréby et elles, voilà. C'est tout à fait clair et précis en fait que ceux qui sont à moi m'éconnissent. Donc moi je connais mes Bréby et mes Bréby m'éconnissent. Donc ils entendent donc la voix. Donc nous comprenons et c'est cela que nous lisons dans le livre de Pierre ici, deux pierres au chapitre. Ah, ici, il nous dit, Simon Pierre, donc serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous vous souvenez, je pense que quand il parle effectivement une foi du même prix que la nôtre, effectivement, il témoigne effectivement de la grâce que le Seigneur avait accordée aussi aux autres pour qu'ils puissent aussi avoir reçu aussi ce que les apôtres ont dit sur la même base. Et ça, ça nous rappelle dans un acte au chapitre 15, il nous dit une chose, je reviens ici de deuxième pièce, pardon, acte au chapitre 15, je pense que c'est cela, nous pouvons juste trouver cela, acte au chapitre 15, voilà, c'est cela, acte au chapitre 15, et voici donc, je pense que c'est cela, voilà, et voici donc, et voilà, c'est cela, voilà. verset 6, il dit, les apôtres, les apôtres et les anciens se réunir pour amener cette affaire, une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, vous vous souvenez de cela ? Parce qu'on voulait imposer aux païens de pouvoir être circoncis selon la loi de Moïse par les pharisiens, vous vous souvenez de cela ? Alors, maintenant le verset, c'est dit, mais une grande discussion s'étant donc engagée, Pierre s'éleva et leur dit, homme frère, vous savez que de longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, le païen entend la parole de l'évangile et qu'il croit. Et Dieu qui connaît le cœur leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme en nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Mais ce n'est pas la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux amènent. Donc vous comprenez qu'effectivement que quand il leur parle effectivement ici dans Deux-Piens, montrant qu'effectivement qu'ils ont eu la même foi en partage, effectivement, donc eux, ils étaient sûrs et certains qu'ils étaient sauvés parce qu'ils ont eu cette foi véritable effectivement. Mais maintenant, en parlant aux autres effectivement, comme aux Romains ici effectivement, ceux qui étaient donc à Rome et qui ont eu à pouvoir recevoir qu'ils ont reçu quoi parce que Céda le ramène aussi à être sur la même base effectivement que les apôtres comme surtout nous le lisons dans Deux-Éphésiens chapitre 2 effectivement à partir du verset 18 il dit que nous avons été vous vous souvenez édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est le Seigneur et la pierre anglaire et nous avons dit effectivement que nous ne pouvons pas être les apôtres ne peuvent pas être notre fondement non, nous sommes édifiés sur le même fondement qu'ils étaient effectivement à savoir donc comme nous l'entendons effectivement la même foi et oui ils regardaient très bien et comment cela s'est fait parce qu'ici il nous fait donc part effectivement dans cela aussi dans l'Écriture il dit une foi de même prix que la nôtre par la justice de notre dans deux pierres la justice de notre Dieu de notre Dieu et du Seigneur Jésus du Sauveur Jésus-Christ il dit que la grâce et la paix vous soient donc multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur que Dieu soit béni et puis il continue on dit la bénédiction parce que c'est dans la même version que nous avons ici avec vous je reviens dans la même version ici que nous lisons ensemble de Pierre je prends la version que vous avez aussi parce que nous pouvons être voilà le verset 3 donc nous y sommes il dit comme donc sa divine puissance vous savez quand nous lisons dans les Saintes Écritures nous vivons que pour cela c'est-à-dire que notre intérieur notre esprit notre âme doit être beaucoup plus attentive parce que à ce que nous lisons ce que nous entendons ici parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui sort la bouche de Dieu en fait c'est cela parce qu'il a dit ma chère est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage donc tout un chacun doit comprendre que quand nous nous mettons à pouvoir lire notre cœur notre âme notre pensée c'est comme cela que Dieu peut être transformé parce que la parole de Dieu pénètre est dans l'âme et maintenant elle fait son travail c'est qu'elle délivre de tous les démons de la cigarette de ceci bien sûr que oui parce que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer quand on la reçoit elle va faire son travail dans l'intérieur donc c'est-à-dire que pendant ce temps ici que nous lisons notre attention est attirée là-dedans il dit comme sa divine puissance vous suivez nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la fiété au moyen de la connaissance de celui qui nous a donc appelé par sa propre gloire et par sa verti lesquels nous assure de sa part le plus grand le plus précieuse promesse afin que par elle vous deveniez participant de la nature c'est-à-dire c'est-à-dire que vous devenez de Dieu et ce n'est pas une histoire que nous sommes en train de pouvoir raconter pour endormir les enfants ou pour leur faire plaisir non Dieu n'est pas là c'est pas un grand-père c'est toujours un autre père il n'est pas grand-père Dieu il est toujours Dieu notre père donc effectivement que nous devons comprendre que quand ils nous disent cela et bien les choses sont vraiment sérieuses c'est-à-dire enfin que par elle effectivement comme nous l'entendons sinon nous disons mais c'est-à-dire oui donc nous assure de sa part le plus grand le plus précieuse c'est-à-dire afin que par elle vous deveniez participant de la nature donc divine en fouillant donc la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même vous entendez cela faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu et quand cela effectivement nous est donc donné cette possibilité surtout de réaliser que notre Dieu nous a codé ce don de pouvoir avoir la foi et que nous comprenions qu'effectivement que si nous l'avons c'est pour que réellement que nous puissions atteindre le but pour lequel Dieu nous a donc appelé ça veut dire que nous réalisons que nous possédons quand même toutes choses et nous disons tout à l'heure effectivement c'est comme si nous ne possédions absolument rien et là nous entendons qu'effectivement Dieu nous a donné en fait les choses qui doivent nous amener à pouvoir aussi manifester cette nature véritable de Dieu dans l'homme en fait c'est-à-dire que l'homme tel que nous sommes effectivement nous devenons aussi des dieux et comment est-ce possible que l'homme devienne Dieu c'est pas possible parce que quand nous nous regardons c'est pas possible mais si mais parce que Dieu est devenu l'homme c'est la voie utilisée pour que je sois sûr et certain que ce qu'il dit c'est vrai parce que Dieu est devenu homme puisque Dieu est devenu l'homme donc l'homme doit devenir Dieu aussi il n'y a même pas l'ombre d'un doute quand il parle effectivement par elle bien sûr mais par les moyens par lesquels Dieu est devenu homme je peux aussi devenir aussi Dieu alors pourquoi il dit à tous ceux qui l'ont reçu parce qu'il a dit il dit quand il est venu dans Jean chapitre 6 verset 40 quand il dit il dit je vous ai enseigné ce que le père m'a enseigné moi je ne suis pas comme vous moi je crois à ce qu'il m'a dit est-ce que vous comprenez oui je ne fais que ce qu'il me montre le pouvoir faire ça c'est quand dans ce ministère de fils de l'homme en fait il nous a montré qu'effectivement quand on parle qu'il a racheté l'homme mais c'est vrai ça c'est vrai c'est pour le positionner effectivement dans sa condition sans l'ombre d'un doute frère sœur que Dieu nous aide je ne sais pas mais peut-être il n'y a pas beaucoup de limites je ne sais pas mais celui qui est un élu de Dieu il y a quelque chose qui pèse dans son cœur qui comprenne écoutez d'abord s'il vous plaît celui qui est de Dieu frère et sœur vous savez à un certain moment il y a un voile mais les voiles se lèvent qu'est-ce qui se passe en fait en réalité frère et sœur nous avons plus que nous pouvons imaginer en fait mais qu'avons-nous donc de plus que nous pouvons imaginer parce qu'en fait quand nous écoutons l'évangile et quand l'évangile nous est donc apportés effectivement nous n'arrivons pas à pouvoir c'est pour ça que chaque fois que cet homme de Dieu il prêche il prêche et puis il va et nous dit je vous dis un mystère il avait la connaissance de ces mystères il dit je vous dis un mystère nous ne mourons pas tous et ça tu ne le savais pas mais en fait lui il savait parce que quand Dieu il savait Paul savait qu'il était un élu de Dieu qu'il était choisi par Dieu et il savait effectivement que Dieu travaillait en lui parce que quand tu crois ce que Dieu a fait pour toi c'est que toi tu es pour lui tu as confiance en lui tu donnes la possibilité de voir s'approcher davantage de toi et travailler maintenant pour que tu puisses avoir la connaissance juste des choses de Dieu c'est pour ça qu'on parle de la révélation tu ne peux pas avoir la révélation si effectivement que tu n'as pas non plus aussi il n'a pas été aussi à la pensée du Dieu évidemment aussi que tu n'étais pas intéressé vous direz mes frères comment est-ce possible oui frères toujours les saints et créateurs vous vous souvenez dans Matthieu chapitre 13 le semeur est sorti pour semer ça c'est notre maître non de la parabolisme fait-il pour semer la semer il semeur c'est tombé la bataille et puis qu'est-ce qui s'est passé encore par après lorsqu'il a fini la parabole qu'est-ce qui s'est passé les gens sont partis ils ne se sont pas intéressés mais les disciples qui étaient à dire mais dis mais rabbi rabbi maître mais dis-nous la signification des paraboles il se tourne le regard il dit à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume mais pas à eux donc c'est dit que votre attitude à vous votre comportement à vous démontre que Dieu ne peut pas aller plus loin vous le freinez vous-même mais quand vous voulez que Dieu pénètre vous parlons davantage mais vous lui montrez que je suis intéressé je veux savoir cela c'est ça l'issue à vous c'est pour ça qu'il vous a donné ça donc c'est important que nous comprenions comment la réaction ce que ça produit parce que il y a quelque chose à l'intérieur comme on dit la profondeur appelle la profondeur vous n'aurez jamais eu soif de l'eau si l'eau n'existait pas c'est pour ça que quelqu'un se dit un frère qui soupire Seigneur je vais les baptêmes c'est un esprit en fait il est baptême c'est pour lui il le veut parce qu'à l'intérieur la chose attire mais il me faut il me faut pour que je sois complet oui tu ne peux pas rester tranquille il ne te laissera pas tranquille il va frapper jusqu'à ce que comme Jacob comme Jacob avec le doigt de naisse messieurs il est aimé pour ça les aïeux pour ça on ne le dit rien du tout pourquoi vous combattez qu'est-ce qui vous intéresse dans les choses qui concernent Dieu parce qu'il faut faire attention il faut vous poser la question qu'est-ce que qu'est-ce que vous cherchez en Dieu qu'est-ce que vous cherchez en fait juste le salut parce que je ne vais pas aller en enfer la Bible dit que il est Timothée mon enfant c'est un conjure devant Dieu il preste la parole insiste pourquoi car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine ils vont avoir la démarchaison dans ton temps c'est pour ça mais qu'est-ce que vous cherchez des grandes citations de ceci de cela de ceci qu'allez-vous faire avec tout ça il faut que vous sachiez quel est le but pour lequel moi je m'accroche à Dieu pourquoi je vais à un endroit comme celui-ci effectivement je vais quoi qu'est-ce que je cherche qu'est-ce que je désire c'est à ce moment-là que vous comprendrez qu'effectivement frère vous pouvez remarquer que la disposition dans laquelle on peut se trouver dans une réunion vous pouvez mettre une baptisée du Saint-Esprit là sur place ça même qu'on puisse faire même pas qu'on puisse prier mais là où vous êtes assis ça travaille au-dedans de vous la flamme travaille frère ça dépend ce que vous désirez ce qu'on pense à Tentis qu'est-ce que vous voulez les jours de la Pentecôte ce n'était pas les émotions ces hommes-là on n'avait pas vu Pierre qui était à table d'un brun qui dansait en fait l'atmosphère change au libre il faut qu'on crée l'atmosphère non non gloire à Dieu gloire à Dieu il s'est simplement tenu debout il dit ces hommes ne sont pas ivres ça c'est l'accomplissement des saintes c'est écrit Dieu alléluia il n'a parlé que de la parole de Dieu mais la parole travaille ils n'ont pas dit que ceux qui reçus les chants et les cantiques de tout leur coeur non ceux qui reçus sa parole oui 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 ils ont été touchés alléluia oh homme frère alléluia que ferons-nous nous avons entendu nous avons vu que c'est la vérité ça a touché l'âme la Bible dit que leur coeur est vivement touché elle est tient il n'a pas fallu 15 ans 20 ans le même jour mon frère le même jour ma soeur ils n'ont pas dit allons d'abord poser la question et si c'est un autre prêtre à gauche non 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 c'est pas la question du prêtre c'est pas la question des diaknos c'est la question entre toi et Dieu bien sûr ils sont écrits mais homme frère ne pas dit attends attends prêtre qu'est-ce que tu penses c'est toi messie parce que vous nous avez dit qu'il est ceci non 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 sur place toi même tu entends parce que c'est ce qui nous ce qui est important pour nous c'est ce que Dieu nous dit amen les brebis entendent ma voix ils reconnaissent effectivement et là on nous dit que leur coeur vivement touché il dit homme frère qu'est faire au noir je prie Dieu j'implore la grâce du Seigneur nous ne devons pas être là comme simplement des gens présents quelque part pour vous savez pour pour un peu apaiser leur conscience que j'ai quand même été à l'église j'ai quand même été j'étais présent quand même ce jour là ça ne va pas vous aider ce qui va vous aider c'est que vous comprenez quel est le but qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous désirez effectivement vous êtes toujours là vous avez toujours envie qu'on doit vous supplier et qu'on facile remarque à un frère il montre comme si c'était un ballon qu'on aille à pouvoir gonfler effectivement il se prend des aisances de toute façon moi je ne sais pas en plus de cela comme il y a beaucoup de garages partout si quelqu'un veut aller se parquer il peut se parquer n'importe quel endroit c'est-à-dire n'importe quel coin puisqu'aujourd'hui on sait fabriquer des bois, des pupitres et s'acheter des matériels des micros et même quand on diffuse sur internet n'importe quoi pourvu qu'on a quand même parlé comme vous entendez c'est comme avant de envoyer une vidéo un prédicateur avec on va dire qu'il est toujours comme ça mais je ne suis pas toujours comme ça il m'a fait bon la photo il ne faut pas avoir peur c'est 100% vrai c'est 100% vrai c'est peu dans le lieu où on soit Dieu bref ils vont toujours dire enfin vous savez ce qu'il disait j'ai entendu alléluia je vais des millionnaires ici je vais des millionnaires ici que Dieu me donne des millionnaires j'essaie de des millionnaires c'est un peu pour qu'écart la facture vient les millionnaires c'est un peu plus payé donnez-moi 4-5 millionnaires ici alors tu les vois des boulons alléluia donnez-moi un consépant oui on peut vous les donner vous entendez et j'écoutais j'ai dit c'est ça c'est la prédication que Dieu non je vais demander au technicien le docteur va peut-être vous donner les mots pour que vous puissiez entendre oui je l'ai reçu moi je ne veux pas me tenir ici pour dire des choses que je suis quand même quelqu'un j'ai entendu ce sont les gens que vous appréciez je veux des millionnaires je veux ça je dis mais Dieu t'a envoyé toi pour aller lui chercher des millionnaires maintenant vous me dites frère c'est ce que vous entendez c'est ça qui vous dit oh le prophète a dit le prophète il va nappi quelques temps après il a cherché des millions parce qu'il a besoin de bâtir je ne sais pas moi des grandes cathédales je ne sais pas de manière de bâtir des cathédales qu'est-ce que vous donnez aux gens je ne sais pas je dis mais je dis Seigneur les gens sont arrivés à un stade je ne sais pas s'ils comprennent mais c'était là avec beaucoup d'énergie des millionnaires je veux les gens qui doivent avoir je ne sais pas moi mais nous on ne cherche pas cela nous voulons que les gens soient d'abord sauvés tu veux que ce soit millionnaire ils vont devenir des orgueilleux ben oui mais qu'il soit d'abord changé s'il est changé qu'il a Christ en lui il peut devenir millionnaire il ne va pas avoir les millions donc il ne faut pas faire l'inverse oui il n'y a pas de problème il faut être un millionnaire ce n'est pas un problème parce qu'Abraham il était riche il n'avait pas les épaqués sur sa richesse mais si nous faisons l'inverse regardez si aujourd'hui Dieu fait de vous que chacun de vous ici un million un million il n'y en aura pas beaucoup ici vous serez tellement occupé dans vos business un peu comme vous avez dit je veux investir maintenant quand vous avez un million vous voulez avoir 3 millions vous avez 3 vous voulez avoir 6 vous avez 6 vous voulez avoir 10 effectivement je verrai les gens qui sont assis là-bas dans leur tête oui le camion est parti qu'il a rapporté quoi mon chauffeur là il n'a pas encore fait j'entends j'ai dit Alléluia tu dis mais la Bible il a dit Alléluia sur rien dans sa tête c'est son camion qui doit rapporter il m'a dit mais frère tu dis Alléluia gloire à Dieu mais tu dis gloire à Dieu sur quoi c'est sérieux frère je vous ai déjà raconté ça non je connais je crois ceux qui sont anciens ici connaissent je crois que les frères Marcey tous la bonne ma soeur baby nous étions là-bas avec les frères je ne vais pas citer son nom mais l'Édia elle est parti se reposer mais les frères j'étais là j'étais les frères on prêchait la parole était à porter les frères et puis Alléluia je regarde je dis Alléluia sur base de quoi tu as fait un cauchemar ou tu as fait une vision parce que je n'ai pas dit quelque chose ici qui a rapport avec Alléluia est-ce que vous comprenez ce sont des choses vécues ce n'est pas des choses qu'on raconte comme ça parce que les frères ils me disent non choses vécues il est bien assis c'est pourquoi Dieu est tellement bon et j'aime les seigneurs vous l'aimez aussi non ? Ah oui Solomon il a prié en disant Seigneur mon Dieu ne me prive pas un peu Alléluia ne me donne pas non plus trop donne moi les justes pour m'accrocher à toi Alléluia nous ne cherchons pas des millions la survie seulement mais que Jésus soit grand et Dieu te bénisse voilà ce que nous avons besoin frère d'abord le salut de notre âme parce que la recherche de l'argent c'est la racine de tout le monde tu ne dors plus tu ne dors plus problème aujourd'hui problème là vous êtes dans le voie des frères Seigneur je n'ai pas mais vous soyez heureux soyez heureux et elle est sûre que tu peux payer les factures gloire à Dieu c'est tout d'abord l'idée que les épreuves sont plus précieuses cependant que l'or férissable et puis nous avons plus que l'or les diamants vous vous souvenez nous avons plus que cela c'est que c'est c'est les diamants même l'or les topades n'est même pas n'est même pas entré en valeur avec ça et c'est quoi mon frère et c'est cela la topade n'en a même pas d'équivalent pour ça l'or rien du tout pour ça elle a plus de valeur que tout monsieur alors c'est ce que je vais posséder c'est ça la chose rare on pose la question faites-moi à l'abîme abîme moi je ne sais pas où ça se trouve j'ai seulement entendu parler mais cette richesse elle est où effectivement je n'en sais rien mais Dieu en connait le chemin alléluia quand il traça vous vous souvenez Job 28 parce qu'on peut se poser la question juste là que nous lisons dans les livres de Job la richesse que vous avez ce que vous ne vous rendez pas compte mon frère et ma soeur et on court après des choses inutiles on se fait souffrir pour rien frère c'est pour ça que nous en tant qu'enfant de Dieu Dieu nous prépare parce que bon ils ont des menaces ce qui menace c'est que bon on va leur parce qu'ils disent que leur faiblesse c'est les biens qu'ils ont mais Dieu nous travaille pour que nous puissions pas avoir nos coeurs dans les biens ah parce que c'est sûr certains ils doivent t'obliger tu dois croire tu abandonnes ça parce que sinon on vient envoie des huissiers pour prendre nous dirons comme Job a dit je suis venu ah oui sans meubles sans immeuble sans un compte en banque je suis venu comme ça et quand je vais partir j'ai partir sans meubles sans immeuble je pars à plus le plus grand avec qui je pars avec mais celui qui posait toutes choses j'étais venu vide gloire à Dieu les gens ils ont ramassé des meubles la bouche à doigts des immeubles ils disent maintenant je possède nous nous sommes toujours vides mais moi quand je pars je ne peux pas partir vite monsieur gloire à Dieu hallelujah parce que j'ai l'air d'ir j'ai trouvé en Jésus alléluia vous savez avec votre employeur il vous donne un contrat de durée mais après il peut couper les durées mais avec Jésus vous ferez ma soeur mon contrat c'est pour l'éternité donc avec lui je ne manquerai pas de travail dans les yeux je suis toujours travailleur de lui et mon patron me payera toujours hallelujah il me dit mais t'inquiète derrière voici voici donc les bosses que je veux il est le patron de patron si je suis engagé chez lui je suis planqué le ciel ah que c'est merveilleux alors Job 28 nous surveillons le temps Job 28 que Dieu soit béni que Dieu te bénisse mon bénéfice vous voulez qu'on commence depuis le début non que Dieu soit béni que c'est bon d'être avec le Seigneur il y a de l'argent il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour la finie le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins l'homme fait cesser les ténèbres il explore effectivement jusque dans les endroits les plus profonds les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort il creuse un puits loin des lieux ne sont plus en aide et il est suspendu balancé loin des humains la terre d'où sont le pain et bouleversé dans ses entrailles comme par le feu ces pierres contiennent donc du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or l'oiseau de proie n'en connait pas les sentiers l'oeil du vautour de l'apain aperçu n'est-ce pas parce qu'on creuse dans les fous non le plus vieux animaux de l'ampain foulé les lions n'y a jamais passé l'homme porte sa main sur le roc il renverse les montagnes depuis la racine il ouvre des tranchées dans le rocher ça les lions ne peuvent pas faire son oeil contente tout ce qu'il y a de précieux il arrête l'écoulement des eaux et il produit effectivement la lumière ce qui est caché mais à nous et mon dieu frère mais la sagesse où se trouve elle où est donc la demeure de l'intelligence l'homme n'en connait point le prix et ne se trouve pas dans la terre des ivans parce que c'était dans la terre l'homme allait craiser ça vous dit l'abîme dit elle n'est point à moi et la mère dit elle n'est point avec moi c'est que ça de la valeur monsieur ni l'abîme ni la mère écoutez bien il dit elle ne se donne pas contre de l'eau pure donc tu peux en avoir des quantités même toute une maison entière remplie de l'eau il dit ça n'a pas de valeur il dit elle ne s'achète pas au poids de l'argent alors tu peux avoir des milliards et des milliards et des milliards il nous dit encore elle ne se pèse pas contre l'or d'auphine ni contre les précieux onyx ni contre les saphirs elle ne peut se comparer à l'or ni au vert elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle la sagesse vaut plus que le père la topaz d'Ethiopie ne point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle tout ce qu'on a cité c'est la richesse nous vivons pour ça on se bat pour ça oui parce que les topaz on cherche tout ça on a besoin de l'argent quelqu'un qui était simple aujourd'hui tu lui donnes par exemple un million et tu le vois il devient mais sa démarche change et j'ai les gars j'ai dit ah oui parce qu'ils ont ça ils s'achètent des jets privés nous étions tous ensemble dans le bus on s'est précipité un peu pour avoir une place par exemple ici sinon en Europe ici on est un peu top hypocrite vous allez voir en Afrique non je suis de Bayaya les bus ils viennent et ici tu les vois là ils regardent on sait bien qu'il n'y a pas beaucoup de monde mais en fait il veut fuir mais il ne veut pas te montrer qu'il fuir ça je peux aller chasser une place mais vous voyez je vais vous montrer une chose pour que vous puissiez voir que la nature de l'homme revient toujours de l'homme quand on arrive à pouvoir nous parler de confinement papier de toilette et oui tout le monde les gens se sont battus pour le papier de toilette je dis oh madame papier de toilette ça on voit ça en Afrique par exemple pour quelque chose mais ici la nature s'est révélée on ne sait plus prendre des desserts non c'est mon papier non là laisse mon papier tranquille on a vu ça à la télévision il y aura beau se retenir pour avoir des manières mais le côté sauvage va sortir c'est pas l'indication qu'on va donner mais c'est Dieu qui change la nature de quelqu'un c'est sûr il ne faut pas dire que ce n'est pas vrai c'est dans la télévision on s'est battu mon papier toilette mais s'il y en a fait avec le point de concert c'est la même chose bref verset 19 il dit la topace d'Ethiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle verset 20 d'où vient-on parce que l'abîme dit je ne connais point et puis elle n'est point à moi et la mère dit elle n'est point avec moi où est-ce que je vais trouver et puis on me dit que ça a plus de valeur que tous les pierres précieuses qu'on peut trouver sur la terre effectivement alors on me dit mais d'où vient donc la sagesse et où est donc la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux de tout vivant ah oui et puis on nous dit elle est cachée aux oiseaux du ciel le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler mais c'est Dieu qui en sait le chemin c'est lui qui c'est lui qui en connaît la demeure car il voit jusqu'aux extrémités de la terre il aperçoit tout sous les cieux ce qui veut dire que tout cet or-là que vous cherchez tout cet argent que vous cherchez Dieu a vu tout ça il sait effectivement alors il dit mais ce que moi j'ai ne même pas peut être comparé à toutes ces choses-là ça n'a plus de valeur que cela j'espère que vous comprenez frère j'espère que vous entendez c'est tout coeur et puis il dit il dit il aperçoit tout sous les cieux verset 24 quand il régla le poids du vent dis-moi le vent pèse combien le vent pèse combien mais il dit mais quand il régla le poids du vent donc lui il sait quel est le poids du vent que le vent ne peut même pas dépasser pour qu'il reste vent vous vous dites les scientifiques non il y a un plus grand que les scientifiques c'est pas pour dire mais c'est la vérité il devient scientifique de quoi des étoiles mais qui a créé les étoiles qui a placé parce qu'ils étaient une étoile ça s'est placé par la main c'est Dieu qui l'a placé frère vous savez je vous l'ai dit ici c'était simplement pour vous témoigner quelque chose pour que vous prenez la grandeur de Dieu vous connaissez nous avons étudié vous avez étudié et vous étudiez aujourd'hui aussi la philosophie nous connaissons je ne suis pas un philosophe mais tous les hommes là des philosophes parce qu'ils se boivent la partie nous sommes ces gens qui croient ce sont des imbéciles nous ne sommes pas des imbéciles mais gloire à Dieu nous sommes quand même des simples d'esprit nous les sommes simples d'esprit nous ne voulons pas monter dans ces hauteurs si n'est-il parce que c'est du vent pour rien du tout même si ça sert à rien il faut aller dans les étoiles pour savoir comment le monde a été créé moi je ne perds pas mon temps je n'ai même pas un centime non même avec rien du tout puisque la Bible je le reçois gratuitement je n'ai pas à monter là-bas pour aller mesurer et prendre les échantillons de la lune et sable de la lune pour caliguler pour savoir je n'ai pas de temps pourquoi aller plus loin alors que j'ai la réponse ici oh la science c'est la science vous voulez qu'on est doué le monde vient la voici il faut quand même ce Van Van Den Buken qui puisse monter pour me dire qu'après avoir mesuré la poussière je crois que la terre oh monsieur j'ai besoin de l'autor pas de Van Den Buken c'est lui qui a créé capable de parler alors dis-moi alléluia il a dit j'ai une bouche de pan interroge-moi c'est un sourire il a dit alors d'où vient la terre Moïse vient prends les cris gloire à Dieu gloire à Dieu nous avons la réponse ce n'est pas besoin des grandes bibliothèques des sciences A sciences B sciences C non j'ai la plus grande des sciences la réponse à toutes les questions elle est là gloire à Dieu d'où vient la pluie la réponse est là d'où vient l'histoire la réponse est là les étoiles la réponse est là gloire au Seigneur frères et sœurs voici la richesse aussi que nous avons que le monde ne peut pas avoir qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents les a données aux enfants bien sûr et oui il nous montre qu'il est le maître de tout effectivement il conduit chaque chose c'est pour ça que nous avons du respect quand on se tient devant lui il est il est le roi des rois parce que devant un roi vous tremblez mais devant le roi des rois quelle attitude que moi je ne peux pas avoir c'est encore le respect profond surtout que quand nous accordons la grâce de pouvoir nous rassembler pour nous parler c'est quand même un respect profond une reconnaissance profonde frères et sœurs comment n'est pas aimé être un fils de Dieu comment n'est pas aimé être une fille de Dieu c'est pour ça que c'est c'est la chose la plus importante qu'on doit privilégier dans notre vie devenir et être un fils de Dieu et une fille de Dieu c'est le plus grand bonheur que nous avons quand nous comprenons cela alors nous arrivons à pouvoir réaliser pourquoi il a prié qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un vous vous souvenez comme l'écriture dit il a tressaillé de joie quand il a pu voir ce que c'est qu'effectivement que recevoir et avoir la grâce aux yeux de Dieu en fait il dit j'étais lourd Seigneur du ciel et de la terre de ce que toi tu l'as voulu ainsi quand toi et moi nous arrivons à pouvoir réaliser la valeur d'être un fils de Dieu vous me direz frère nous n'avons pas encore réalisé la valeur d'être un fils de Dieu et une fille de Dieu mon frère ma soeur chaque chose qui concerne Dieu sera toujours l'objet de votre de votre amour de votre reconnaissance ici vous n'en avez pas encore parce qu'on sent par ce que vous êtes comment vous vous tenez comment vous êtes effectivement vous savez la matière de Dieu dans une personne vous pouvez la sentir ce c'est sûr et certain maintenant je vais continuer ici il termine par de vous pouvez comprendre maintenant dans Galate quand je crois c'est Galate quelque part où Paul l'apôtre Paul il dit mais je souffre de douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous c'était au Galate de haut Galate de pauvres des sens vous avez commencé par l'esprit et vous voulez maintenant terminer oui chapitre 3 terminer par la chair vous aux yeux de qui Christ notre Seigneur a été peint comme crucifié j'ai décrit pourquoi pas parce que quelque part il parlait effectivement je crois que c'était aux philippiens c'était ça l'unissaire je pense il a dit mais nous nous sommes donnés vraiment à vous comme un père et nous vous avons chéri avec c'était qui avec un amour parce que jusqu'à ce que nous nous donnions nous même parce que ce qu'il voulait faire comprendre c'est que il faut que vous arrivez à pouvoir comprendre de réaliser l'importance de cette grâce que Dieu a manifestée à votre endroit comme Jean l'a dit voyez voyez quel amour quel amour le père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et puis il dit et nous le sommes ah que Dieu nous aide frères nous sœurs nous avons quelque chose vous savez il est important j'ai dit il est normal que les gens vous insultent vous critiquent parler du mal de vous oui parce que s'ils ne parlent pas du mal de vous vous ne serez pas fils et fille de Dieu donc n'en voulez jamais à quelqu'un qui parle du mal de toi glorifie simplement le Seigneur de ce que c'est aussi une grâce pour toi non seulement de croire en lui c'est écrit hein mais aussi de souffrir pour lui et de porter le propre de Christ parce que si vous êtes outragés parce que vous êtes un fils de Dieu cela veut dire que l'esprit de Christ est oui bien sûr c'est pour ça c'est pour ça que j'ai aidé toujours à pouvoir nous lisons dans Jean chapitre 28 si je termine par mon grand on peut me rappeler je vais relire pour que je en termine avec ne l'oubliez jamais frère et soeur et c'est merveilleux de voir la manière dont Dieu regarde les choses je vais vous lire aussi tes chrétiens là tout à l'heure là-bas les seignants les seignants nous font savoir d'une chose merveilleuse écoutez bien il dit ceci homme des douleurs habitué à la souffrance et puis Job plus loin il dit l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler vous n'avez jamais eu une étincelle sans qu'il puisse voler c'est parce qu'il est l'étincelle c'est pour ça qu'il vole est-ce que vous comprenez en fait on nous dit de lui homme des douleurs habitué à la souffrance alors comment toi tu peux arriver à pouvoir vouloir dire qu'en tout cas je ne veux pas des épreuves je ne veux pas mais c'est parce que Dieu t'a choisi Dieu t'a aimé ah oui quelles épreuves tu es censé pouvoir les avoir pour ça frères et sœurs ne murmurez pas quand vous passez par les épreuves ne changez pas le petit chemin est-ce que vous comprenez restez simplement dans la puceau que Dieu vous a donné s'il a permis une expérience ou une épreuve aussi grande que peut-être l'épreuve ce qui veut dire ce qui veut dire que Dieu a déjà aussi pourvu pour toi pourquoi pas voir les épreuves dures pour nous mais c'est notre faute quand elle est là vous cherchez vous-même les voies par lesquelles vous devez sortir vous commencez en fait vous êtes en train de pouvoir d'abord ouvrir le trou partout effectivement et l'ennemi maintenant commence à pouvoir bien sûr bien sûr quand tu demandes simplement et que la chose arrive tu dois toujours savoir une chose aussi vraie que Dieu est mon Dieu cette épreuve dans laquelle je passe je suis sûr et certain qu'il m'en fera sortir vous savez je relis vous savez frère et soeur Dieu est tellement sage quand vous grandissez puisqu'il vous connaît quand vous grandissez il ne pourra pas vous donner les épreuves que moi je passe par exemple il va vous donner une petite épreuve à la taille de votre niveau il est sage monsieur et à cette épreuve là il est tenté de te préparer parce que quand tu vas sortir de cette épreuve là quand la deuxième va venir un peu plus grand tu te souviendras de la première que dans la première il m'a fait sortir dans la deuxième maintenant il me fera sortir dans la troisième il augmente dans la première il m'a fait sortir dans la deuxième il m'a fait sortir dans la troisième il me fera sortir ta foi ta tête à toi vous vous tenez avec l'autorité parce que tu es sûr que j'ai déjà passé les expériences alléluia notre Dieu est bon mon frère il forme des hommes fers des femmes au caractère qui savent ah oui celle-là vous l'insultez reste toujours la même vous la poussez reste toujours des bourses pourquoi parce que les vents ont tellement sécoué 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 et il s'enracine et il s'enracine effectivement et il devient ferme monsieur la preuve est plus précieuse que l'or périssable terminons par alors on y dit ici d'où vient donc la sagesse où la demeure de l'intelligence elle est cachée aux yeux du tout vivant elle est cachée aux yeux du ciel le gouffre et la mort disent nous en avons entendu parler c'est Dieu qui en sait le chemin celui qui en connaît la demeure car il voit jusqu'au sémité de la terre il aperçoit tout sous les cieux quand il régla le poids du vent quand il fixa la mesure du jour quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la roue de l'éclair et du tonnerre alléluia alors il vit la sagesse et il la manifesta et il en posa les fondements et la mis donc à l'épreuve puis il dit à l'homme pas aux oiseaux pas aux animaux il dit à l'homme il vit la richesse oui c'est cela il dit à l'homme écoutez bien voici donc voici donc la crainte du seigneur c'est la sagesse c'est le nez du mal c'est l'intelligence alléluia gloire à Dieu voilà ta richesse mon frère et ma soeur voilà ta force mon frère et ma soeur oui la richesse donne un conseil oui il dit par moi la sagesse par moi les rois règnent bien sûr les venus nous allons prier sois loué seigneur dans les lieux très hauts mon âge Dieu béni mon frère et ma soeur pour tes maîtres les meurs reçois l'adoration mon frère mon frère ce n'est pas l'adoration tu es mon cœur tu as vaincu le monde là à Gaugota t'es rassé Satan ton esprit en nous nous rend plus que vainqueurs nous devons plus les attaques du tentateur j'ai l'air des lieux Jésus sois loué loué Seigneur dans les lieux très hauts les enjeux les vies nous rendent et croient à toi à nous les mères veilleux mon âme te bénit pour tout tes bienfait reçois l'adoration mais tu es vainqueur tu as vaincu le monde t'es rassé t'es rassé t'es rassé oh oui tu es merveilleux tu es merveilleux le vent nous s'il vous plaît le vent nous s'il vous plaît oh oui tu es merveilleux tu es merveilleux tu es merveilleux tu es merveilleux mon roi tu es merveilleux tu es merveilleux jésus oh oui tu es merveilleux tu es merveilleux mon roi jésus soit loué sois loué sois loué seigneur dans les lieux très hauts des anges de l'île louant Louange et gloire à toi, qui est mère de Dieu, mon âme peut bénir pour tout tes bienfaits. Reçois l'adoration, qui t'y est vainqueur, tu as vaincu le monde, on a adoré, on a dérassé Satan. Dans l'esprit, en l'eau, nous rends plus que vainqueur, nous ne créons plus les attaques du temps t'atteint. Tu es merveilleux, mon Dieu, tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus.